Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça y est je quitte Metz, je quitte ce Airbnb, je m'allais à Forbach, ça s'écrit F-O-R-B-A-C-H Je reste un peu en Moselle mais du coup je quitte Metz, je suis vraiment content de retrouver mon vélo et vous allez me suivre dans cette aventure Ça y est, je quitte une ville dont je suis littéralement tombé amoureux depuis mon arrivée C'était il y a exactement 68 jours J'y ai vécu d'incroyables moments De la fête de la musique à la coupe du monde En passant par le 14 juillet J'y ai aussi rencontré des gens extra Les pompiers de la Moselle m'ont tant apporté Et puis il y a eu toutes ces rencontres Imprévues, parfois improbables De mon voisin de palier à ces rencontres nocturnes dans les bars de la ville Une chose est sûre, Metz Tu es ma meilleure copine Et tu resteras gravé à moi aussi longtemps que mon cœur battra PS Je crois que je t'aime Il est temps pour moi de retrouver mon vélo Et de reprendre la route Direction l'est de Metz Une étape de 70 km m'attend Avec cette chaleur, je vais transpirer C'est sûr Me revoici seul face à moi-même C'est parfois dur de quitter ce qu'on aime Mais la route, c'est quand même addictif A moi le reste de France A moi le reste du monde A moi d'autres rencontres D'autres aventures A moi la vie Ma vie Je suis Vincent Firelife Et bienvenue dans mon univers Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les amis Je voulais vous faire visiter cette caserne de Forbach Donc là je suis à 60 km à l'est de Metz Je vais vous faire visiter cette caserne Que je trouve vraiment très mignonne Donc avant ça je vais vous donner quelques chiffres A Forbach ici ils font environ 4000 interventions par an Il y a quelques années c'était la troisième plus grosse caserne de Moselle En termes d'intervention Après Metz et Thionville Alors ici il y a 28 sapeurs-pompiers professionnels Et 60 pompiers volontaires Ils sont 16 à la garde Et cette année en 2018 La caserne de Forbach a fêté ses 200 ans Donc là si la caserne vous paraît neuve C'est parce qu'elle a été restructurée en 2007 Pour fêter les 200 ans de la caserne Ils ont créé une section de jeunes sapeurs-pompiers La saison commence donc en septembre Pour la quinzaine de JSP Qui a été recrutée Trêve de bavardage Je vais vous faire visiter Musique Alors ici nous avons l'atelier, là nous avons la tour de séchage donc ici on a les quelques remises là et là jusqu'ici le standard il est là après ici il ya toute la partie administration administratif ici c'est tous les lieux de vie foyer cuisine tout ça et ici c'est là où il ya les chambres en fait donc on a deux grandes chambres, deux petites chambres bon ils dorment quasi jamais à trois dans une chambre il ya trois lits mais en règle générale maximum deux il ya assez de place pour ouais voilà en règle générale il ya toujours un pro par lit et un lit pour les involontaires qui vient mais comme les deux pros sont rarement ensemble ou s'ils sont ensemble les deux pros on met involontaire ensemble pour que ça soit quand même pas trop pas trop les uns sur les autres voilà la partie je dirais vie le foyer le foyer tout ça c'est une grande salle à l'avance donc la cuisine cuisine à l'avance donc on a une grande spacieuse ouais parce que je vous dis tout ça de quand on est rentré du foyer tout ça c'est une grande salle standa d'accord donc c'était c'est tout nouveau ça voilà jsp qui attaque en septembre voilà donc pour l'instant il n'y a pas encore après on va la personnaliser avec des photos de jsp et puis on va mettre des photos de chaque section mais comme il n'y en a jamais eu pour l'instant c'est neutre c'est bien et on va on va faire vivre 1 2 1 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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